Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Tangente vers l'Est de Maïlis de Carangal qui est une écrivaine française contemporaine. Le livre est sorti en 2012 aux éditions Gallimard et il voit se croiser deux destins différents qui sont ceux d'Alyosha, un conscrit russe qui vient d'échapper à son rendement forcé et Hélène qui est une touriste française qui vient de quitter son amant sur un coup de tête. Les deux se retrouvent dans le train sibérien, le train qui part de Moscou et qui va jusqu'à Vladivostok, qui traverse toute la Russie et ils se comprennent dans la fuite et sans avoir de langue commune réussissent à communiquer et Hélène comprend la détresse d'Alyosha et décide de l'aider à se cacher et à échapper au reste de son régiment qui se trouve dans le train et qui essaye de le retrouver. Maïlis de Carangal a elle-même emprunté le transsibérien pour écrire ce roman, un trajet qui a duré cinq jours et elle décrit avec précision les lieux, les gares, les délais qui séparent les gares ainsi que les lieux importants, je pense à un lac qui est décrit assez magnifiquement dans le livre et le livre se passe en huis clos puisque c'est un livre à suspense où Hélène va aider Alyosha à se cacher et donc toute la tension va découler du fait qu'ils sont susceptibles d'être découverts à tout moment. Un livre assez prenant qui vous tient en haleine pendant les deux heures et demie que prenne sa lecture.